Merci. Je vous remercie aussi d'être venue aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous. Merci d'être présents et merci beaucoup surtout à Céline Barral et Jean-Paul Angélibert pour leur gentille invitation qui me donne d'ailleurs le plaisir de retrouver des espèces de partenaires dans le crime concernant ce programme d'agrégation qui est ce que sont Jocelyne que j'ai eu beaucoup de plaisir à entendre de nouveau et Laure Michel qui va intervenir tout à l'heure. Alors aujourd'hui mon intervention je la fais en fonction de plusieurs casquettes que j'ai ces deux années enfin l'année dernière et cette année, pourvu que ça ne dure pas trop longtemps. Je vous invite donc à me solliciter aussi éventuellement en raison de ces deux ou trois casquettes là. comme tu l'as rappelé, je suis co-responsable de ce programme donc c'est à moi que vous pouvez jeter des pierres etc. pour la difficulté. Alors j'ai l'habitude que les étudiants soient un peu effrayés ou lassés de ce programme donc c'est aussi une occasion de vous requinquer un petit peu et d'essayer de vous le vendre de nouveau comme étant un beau programme. Donc co-conception avec Eve de Dampierre qui est une sorte de star locale puisqu'elle est maître de conférence ici actuellement en détachement malheureusement pour elle de ne pas pouvoir faire ce cours même si je suis sûre que tu le fais très bien et avec Émilie Pichereau donc qui est à Lille. Alors donc j'ai contribué à concevoir ce programme, je fais aussi cours sur ce programme à plusieurs reprises donc je dispose aussi d'un certain nombre de fiches que vous pouvez utiliser en complément des cours que vous avez reçus ici et qui sont d'ailleurs très bien sur Darwish, j'en suis sûre, qui vous sont donnés par Monier Rachati, si je m'abuse. Donc n'hésitez pas à poser des questions aussi sur des choses un petit peu techniques. Et puis par ailleurs je fais partie du jury de l'agrégation interne et le programme Femmes de l'action politique est tombé à l'oral l'année dernière chez eux. Donc j'ai aussi l'habitude un peu des questions et des problèmes que ça pose aussi en termes de découpage de textes et de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Par ailleurs je connais bien les gens qui sont à l'agrégation externe. Donc si vous avez aussi des questions sur qu'est-ce qui peut tomber, qu'est-ce qui peut pas tomber, comment ça peut se regrouper, etc. Vous pourrez toujours les poser, j'ai pas forcément de réponse en particulier sur ce qui peut ne pas tomber. Mais voilà, ça peut être intéressant de réserver une partie de la conversation maintenant ou à la fin de la journée si vous le souhaitez à des questions un petit peu techniques. En ce sens, les choses que je vais essayer de vous apporter maintenant, j'ai pas la prétention de vous apporter grand chose de nouveau mais peut-être vous faire un peu aussi des révisions et puis vous pointer un petit peu des enjeux méthodologiques qui seraient un petit peu essentiels à mes yeux. Donc tout ça pour vous dire que n'hésitez pas à utiliser mon adresse mail que vous avez là au-dessus, notez-là. Et si vous avez des questions ou des remarques qui vous apparaissent par la suite, vous pouvez l'utiliser. Alors j'ai un filtre anti-menace de mort, etc. Donc si vous voulez m'agonir d'injures, ne le faites pas par mail. Faites-le autrement, trouvez une solution. Non, je blague évidemment. Mais voilà, je réponds avec plaisir, peut-être avec un peu de retard parfois, mais aux questions diverses et variées que vous pouvez avoir sur ce texte, voire sur le programme, les difficultés de la comparaison aussi, même si vous avez une enseignante tout à fait compétente pour ces questions de synthèse. Alors, je me permets aussi de glisser un mot d'auto-promotion, mais qui est très limité parce que l'enjeu est très dégligeable. Avec les deux autres conceptrices du programme, on a lancé un réseau qui est parfaitement balbutiant et survendu, donc j'en tire aucune gloire. Un réseau de littérature générale et comparée spécialisée dans la recherche et l'enseignement qui inclut les littératures des mondes arabes. Donc à l'occasion, allez faire un petit tour sur ce site-là qui est très incomplet, très enchantillé et très balbutiant, mais sur lesquels on a placé un certain nombre de ressources en particulier liées avec ce programme. Je vais en revenir sur l'une d'elles dans un instant. Par ailleurs, je pense qu'on vous les a indiquées, mais deux autres ressources sur le web. Les deux sites que vous avez là sous les yeux, ce sont des sites qui vous permettent de naviguer pour avoir des aperçus au moins, si ce n'est une lecture, si vous en êtes capable, vous n'êtes pas tous arabisants j'imagine, mais un aperçu même visuel des poèmes dans leur langue originale. Vous avez un système de mots-clés, de choses comme ça, qui vous permettent de retrouver les textes arabes et puis aussi des liens vers des lectures oralisées par Darwish lui-même souvent, mais pas uniquement, de ces poèmes, puisque comme pour leur cas, comme vous l'avez rappelé Jocelyne, il est très important d'entendre ces poèmes et ne pas simplement les lire par le filtre de la traduction, même si c'est tout ce qu'on vous demande à l'échelle de ce concours. On ne vous demande pas d'avoir tout écouté et tout retenu par cœur, évidemment. Alors, ces préliminaires posés, pour lesquels je m'excuse d'avoir peut-être été un petit peu longue, j'en viens maintenant à ce que je voudrais vous développer aujourd'hui. Bon, vraiment rapidement, c'est plutôt une espèce de panorama. Je voudrais donc vous présenter un certain nombre de remarques. Donc, ça suit un plan qui existe, qui est réel, mais qui peut ne pas souffrir d'être amputé. Donc, si jamais je déborde ou s'il y a besoin d'aller plus vite pour gagner du temps pour les autres conférences, n'hésitez pas et je compléterai sous une forme ou une autre. On a commis un certain nombre d'écrits que vous devez connaître pour certains et puis que vous avez peut-être dans votre programme de lecture pour la suite. Donc, vous retrouverez des choses dans ces différents écrits. Donc, je voudrais présenter un certain nombre de remarques sur la construction de l'anthologie au programme parce que c'est peut-être une des choses sur lesquelles les gens vont un petit peu vite sous prétexte que c'est une anthologie, ce ne serait pas un livre. Et donc, on passe un peu vite sur la question de la comparaison des structures, par exemple, pour des bonnes raisons, des vraies raisons. Mais je voudrais peut-être revenir un petit peu sur cette anthologie comme œuvre globale et au passage donc sur des points de méthode concernant l'analyse de son contenu. Et j'aimerais bien en particulier, bon, je ne mettrai pas ma tête à couper pour ça non plus, mais j'aimerais bien soutenir un peu l'idée selon laquelle, avec toute la prudence nécessaire bien sûr, vous avez le droit de la considérer comme un recueil à part entière, bien qu'étant issu de recueils antérieurs, mais pour ceux qui travaillent char, ça n'est pas une absurdité évidemment, en ce qui concerne fureux et mystères, on a des choses incomparables. Donc vous avez le droit, je disais, de la considérer comme un recueil à part entière, dans la mesure où elle n'est pas seulement une série de morceaux choisis de la carrière du poète, même si c'est un aspect massif, bien sûr, de cette anthologie. Ce ne sont pas donc seulement des échantillons, mais qu'elle est aussi le produit d'un projet réfléchi et construit, qui a sa logique propre, en particulier dans les choix qui ont été faits dans des textes, comme pour toute anthologie, mais aussi dans des choix de présentation, de traduction notamment. Et donc cette construction, cette logique propre de cette anthologie, peut du coup être comparée, bien qu'avec prudence, avec les recueils de Lorca et de Char. Donc c'est une des idées que j'essaie de défendre, même s'il ne faut pas non plus... Je vous conseille de ne pas en faire non plus trop trop là-dessus, en situation de dissertation, parce que c'est quand même un peu périlleux comme comparaison, mais comme toute comparaison d'ailleurs. Je veux qu'on soit bien clair là-dessus. Je ne prétends pas que ce soit un recueil de la même nature et conçu de la même façon que les recueils de Char et de Lorca. Je dis juste qu'il y a des points de comparaison possibles dans l'articulation et la conception de cette anthologie. Alors, je vais d'abord commencer par une description qui, sous forme de rappel, de l'anthologie La Terre nous est étroite en tant que telle. Donc si on regarde simplement la couverture et puis la page de titre, on voit donc un auteur avec... On le voit d'ailleurs, on voit même son visage. On voit de l'écriture, de la calligraphie arabe, qui est en fait le titre de l'anthologie qui est écrit en caractère arabe, le titre originel donc. Vous avez ensuite le titre La Terre nous est étroite et autres poèmes, traduits de l'arabe par Alias Sandbar. Et si on regarde la page de titre, on a en outre des limites temporelles 1966-1999. Et deux mentions qui sont assez intéressantes, méthodologiquement aussi pour vous, en termes de textes que vous pouvez utiliser, et d'outils que vous pouvez utiliser en particulier pour la dissertation, à savoir une préface inédite et choix de l'auteur, une formule un petit peu étrange, et donc toujours traduit de l'arabe entre parenthèses palestine par Alias Sandbar. Alors, ce que je veux dire par le rappel de cette première description, c'est donc que c'est une anthologie qui couvre 33 ans de la carrière de Darwish, qui correspond à une période absolument continue d'extrême succès de la part de ce poète. C'est sans doute aussi la raison pour laquelle cette tranche chronologique a été choisie. Les premiers poèmes du début de sa carrière, qui étaient évidemment des poèmes de début, étaient moins populaires également. Donc c'est une des raisons pour lesquelles sans doute ils ont été exclus de cette anthologie. Et puis, c'est aussi donc une anthologie traduite en accord avec l'auteur, aussi bien pour la traduction que pour le choix des textes. On vous dit choix de l'auteur dans le péritexte. Ce qui donne très rapidement, je vais revenir un peu plus dans le détail sur des choses plus précises, ce qui vous autorise du coup à considérer que c'est un recueil consciemment composé par l'auteur en collaboration avec son traducteur. Alors, une autre chose intéressante en termes de contexte, c'est une anthologie qui est apparue en 2000, et il s'agit dès lors de donner à lire à un public français un certain nombre de textes de Darwish, qui sont à l'époque des textes qui sont très peu connus en dehors du cercle des arabisans, et dans une présentation qui diffère de quelques autres traductions antérieures qui avaient été faites essentiellement dans des contextes, disons, militants, ou liés à des questions de militantisme politique autour de la question palestinienne. Et ici, il s'agit en publiant dans la collection NRF Poésie Gallimard de présenter Darwish, en le détachant d'une certaine façon, même si ce n'est pas entièrement le cas, mais en le détachant le plus possible de cette grille militante. Bien qu'elle ne soit pas remise en cause, évidemment, mais dans la stratégie de présentation, il y a cet enjeu-là qui est important. Alors, je disais aussi que vous avez un certain nombre de péritextes qui sont vraiment utiles, vous le savez, vous avez maintenant depuis quelques mois une pratique, j'espère, le plus régulière possible de cette anthologie, mais c'est vraiment... J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment important aussi, quand vous allez être en situation de commenter ces textes à l'oral, d'utiliser ces péritextes. C'est vraiment quelque chose qui est attendu de vous, et ça, les jurys ne cessent de le répéter, on se le répète aussi entre nous, mais à l'externe aussi, ils ont le même souci, de ne pas oublier que vous n'avez pas simplement les poèmes, mais aussi des péritextes qui peuvent vous aider, vous donner un certain nombre de clés. Alors, d'abord, en ce qui concerne donc ces péritextes, je vous invite, si ça n'est pas déjà fait, mais je sais que c'est déjà fait, mais faites-le de nouveau, à lire l'introduction qui a été rédigée par Darwish lui-même à l'occasion de la parution de cette anthologie. Et cette introduction me permet de donner un petit peu d'eau à mon moulin en ce qui concerne la construction de cette anthologie, puisqu'il pose la question immédiatement dans ce début de préface. Comment répondre aujourd'hui à la demande insistante qui m'est faite, à savoir une présentation de cette anthologie ? Et un peu plus loin, une anthologie ne peut que renforcer les doutes. Est-il possible de connaître véritablement l'univers d'un poète à travers un choix de ses poèmes ? Et est-il possible de cerner son monde à travers une anthologie de surcroît traduite ? Donc vous voyez, Darwish se pose des questions méthodologiques qui sont quasiment les mêmes. Et ce qu'il met en place, en fait, comme réponse à ces questions, c'est que d'une part, ayant lui-même orchestré le choix de ses textes, et bien lui-même se trahit lui-même en quelque sorte. Ça, c'est un premier point important de cette introduction. Il dit, par exemple, que toute anthologie est, à mes yeux, synonyme de ruse, dans la mesure où celui qui l'établit peut faire ce que bon lui semble de son poète. Et un peu plus loin, il dit, d'autant plus que c'est moi-même qui fais cette introduction. Et deuxième enjeu important pour bien vous reprendre un peu des enjeux esthétiques aussi de la poésie de Darwish, il dit en plus que le traducteur de la poésie est tout à fait légitime. Ce n'est pas un passeur du sens des mots, mais l'auteur de leur trame de relations nouvelles. Et donc, pour lui, le traducteur est un auteur à part entière dans ce processus-là. Et c'est d'autant plus intéressant pour lui qu'on est à un moment de la carrière de Darwish où il a un succès phénoménal en 2000. Il cherche à se faire reconnaître comme étant un classique de la poésie universelle et en particulier auprès de ce lecteur français. Et qu'est-ce qu'il dit ? Le travail de la traduction, c'est un travail de libération. Le traducteur de poésie se retrouve dans la position du poète parallèle, libéré de la langue d'origine et faisant subir à la langue d'accueil un sort identique à celui que l'auteur du poème a déjà fait subir à sa propre langue. Et c'est là ce qui est important. « C'est dans cet espace de libération de l'œuvre originale que le traducteur commet cette belle et inévitable trahison qui protège la langue de la pesanteur de sa nationalité, mais aussi de sa dissolution dans la langue de la traduction. » Vous voyez ici une conception très forte. Bon, c'est très opportuniste aussi, évidemment. Ça fait une belle préface pour une anthologie traduite. Mais il inscrit le geste même de l'anthologie du choix des textes et le geste de la traduction en cohérence parfaite avec son esthétique qui est une esthétique de poète moderniste, à savoir, j'exprime mon point de vue et éventuellement j'exprime une identité collective, mais en me détachant aussi de ce déterminisme politique et nationaliste, auquel on essaye parfois de me réduire, pour viser à une sortie de moi-même, une sorte de lyrisme moderne, critique, comme dit Maupois, pour atteindre justement à une vérité qui soit plus universelle. Tout en restant évidemment politique et tout en acceptant le rôle qui lui est en partie imposé d'être le porte-parole de sa communauté d'origine, c'est-à-dire des Palestiniens, il y a cet effort qui est au cœur de sa poésie et des poèmes que vous avez sans doute déjà lus. Je pense que ce n'est pas une idée nouvelle que je vous apporte aujourd'hui, mais vous voyez, c'est intéressant parce que même dans l'introduction qu'il fait, il réinvestit cette idée-là, qui est une idée tout à fait commune des poètes modernistes, de la lyrique moderne, etc., dans l'idée de la constitution de ce choix. Donc, vous qui avez travaillé, je pense, la structure du recueil de Lorca et la structure du recueil de Chars, en ayant en particulier cette idée-là aussi en tête, ce modèle de chanter soi-même et son propre point de vue et chanter le point de vue d'une forme de communauté unie dans la lutte en particulier, tout en se désubjectivisant en quelque sorte et en prenant un certain recul critique par rapport à l'ancrage historique, vous voyez que là, on a quelque chose de comparable dans cette anthologie. Alors, est-ce que jusqu'à présent, ça va ? C'est à peu près clair ? Oui ? N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des choses que vous connaissez bien ou au contraire que vous avez envie que j'approfondisse. Je ne sais pas très bien parfois comment me situer dans cette problématique-là. Alors, une fois qu'on a vu ça, on va revenir un petit peu sur la construction de l'anthologie. Alors, dans la préface de cette anthologie et surtout dans ce qu'on pourrait, je crois que ça s'appelle d'ailleurs comme ça, ce qu'on pourrait nommer post-face, alors non, c'est une note biobibliographique telle que c'est intitulée par les éditeurs, mais ça constitue une sorte de post-face. Vous avez donc des informations aussi, non pas simplement sur le projet global de Darwish concernant cette anthologie, mais aussi... Alors, vous avez en revanche très peu de choses pour ce qui concerne les choix de traduction. C'est des choses que vous pouvez deviner ou que vous pouvez apprendre par ailleurs, mais il n'y a pas de note d'intention du traducteur à proprement parler, ce qui en soit, en effet, est assez intéressant. Mais vous avez donc dans la post-face, dans la note biobibliographique, des informations aussi importantes que Darwish rappelle lui-même dans l'introduction concernant différentes phases, différentes étapes de la carrière de Darwish. Alors, si on essaye de faire une espèce de recensement de la construction de cette anthologie... Alors, bon, je me suis bien amusée, vous allez voir, ça ne veut pas forcément vous dire grand-chose, mais voilà, c'est une sorte de bon épistémologique. Là, j'ai appris à faire des camemberts hier soir, donc c'est plutôt marrant. Je pensais vous le présenter sous forme de tableau, puis en fait, c'est mieux comme ça. Alors, si on regarde, si on se pose la question de ce que représente cette anthologie à l'échelle de la carrière de Darwish sur cette période... Alors, vous voyez, bon, j'ai classé à gauche en nombre de poèmes et à droite en nombre de pages, ici, ce n'est pas nécessairement très signifiant, mais vous voyez quelque chose d'assez symptomatique, à savoir que ce qui occupe la grande majorité du nombre de poèmes et de l'espace de l'anthologie, c'est la décennie 1990, à savoir la période la plus récente de la carrière de Darwish à l'époque à laquelle il publie l'anthologie. Et donc, de la même façon qu'il montre dans son introduction que c'est quelqu'un qui a essayé de se détacher de la circonstance historique du militantisme pour atteindre à l'universel, eh bien, ça correspond aussi à une période dans laquelle il n'est plus investi de mission politique, en tant que tel, et que, poétiquement aussi, il creuse l'écart entre sa pratique de militant politique et sa pratique de poète. Et donc, une espèce, ici, de représentation de cet itinéraire avec un point de gravité sur la dernière phase. Alors, je vous présente aussi rapidement d'autres schémas. Alors, ça, c'est plutôt de l'ordre du rappel. Donc, pour mettre... Je vous mettrai tout ça à disposition. N'essayez pas de... Alors, est-ce que vous arrivez à le lire ? Parce que c'est un petit peu petit. Vous arrivez à voir un petit peu ? C'est peut-être pas très lisible. Bon, c'est vraiment juste un rappel. Je vais vous le commenter rapidement. C'est une mise en tableau, simplement, de ces fameuses phases qui vous sont décrites dans la postface. Et dans ce tableau, je vous ai mis ces phases, donc, qui sont des icothèses proposées par Sophia Hadizi, qui a fait cette note bibliographique, avec deux autres colonnes que sont des dates importantes dans l'histoire collective palestinienne et des dates importantes dans la vie personnelle de Darwish. Donc ça, c'est plutôt un tableau que je vous mettrai à votre disposition, qui est une sorte de fiche de rappel sur des choses que vous devez connaître. Les dates qui sont mentionnées ici et les répartitions en tranches chronologiques, c'est vraiment important. Parce qu'on s'attend, si vous passez l'oral et même déjà à la table de la dissertation, que vous puissiez montrer que vous avez fait cet effort-là de vous renseigner sur ça et de savoir à quoi correspondent les dates en question. Parce qu'en termes de péritexte, donc de ce qui accompagne les poèmes, vous avez aussi quelque chose dont il faut absolument tenir compte pour faire les commentaires des textes, c'est le fait que chaque poème est suivi d'une date. Et ça, il faut vraiment que vous le fassiez parler. Ce n'est pas uniquement un repère chronologique, c'est aussi des dates qui sont signifiantes pour Darwish. Alors, l'ordre chronologique est à peu près respecté dans cette anthologie. Il y a juste un ou deux textes dont la date est antéposée. Ce ne sont pas du tout les mêmes distorsions et les mêmes investissements que l'usage des dates historiques chez René Char, dans Führer et Mystère, mais c'est aussi quelque chose pour lequel on s'attend à ce que vous les exploitiez. Donc, des commentaires qui feraient un très bon commentaire du texte, mais oublieraient complètement la présence d'une date, seraient des commentaires un petit peu égarés, même si, attention, il ne s'agit pas non plus de rabattre le sens des poèmes sur la date de leur composition. Donc, premier constat, déjà en regardant un petit peu ce tableau, vous avez deux périodes de la carrière poétique de Darwish qui ne sont pas présentes dans cette anthologie. Donc ça, évidemment, c'est un simple rappel de bon sens, mais quand même. À savoir que les deux phases décrites par Soukhi Hadidi, qui sont la phase de la jeunesse et la phase révolutionnaire, sont exclues de l'anthologie, ne sont pas du tout représentées. Alors même qu'elles représentent une bonne partie, un certain nombre de textes dans la production quantitative, disons, de Darwish, ça correspond, ça vous le savez, je pense, ça correspond aussi à un choix qualitatif, d'exclure de l'anthologie des textes qui soient justement trop explicites en termes de référence nationaliste, et aussi de donner aussi à lire des textes qui sont moins connus, et donc moins aussi enfermants, si vous me permettez cette espèce de néologisme, que des grands poèmes comme Écrit, je suis arabe, ou d'autres textes dont vous avez sans doute entendu parler. Donc bon, je n'insiste pas beaucoup plus là-dessus, mais c'est juste un rappel de ça. Et autre élément important, c'est que là, je pense que vous ne le voyez très peu, mais après 2000, Darwish a encore composé des recueils. Il est mort en 2008 et donc il y a d'autres recueils qui sont composés par la suite et qui par définition, dont les poèmes ne pouvaient pas être inclus dans l'anthologie. Mais on s'attend aussi un petit peu à ce que vous puissiez éventuellement faire des prolongements sur la suite de l'œuvre de Darwish. Mais je ne m'en parlerai pas aujourd'hui. Juste un petit conseil, utilisez ce tableau pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, même entre vous, pour vous souvenir. Bon ben voilà, si j'ai un poème qui est daté de 1976-77 et qui parle par exemple du mois de mars, comme c'est le cas dans le début du poème de la Terre, vous allez devoir vous souvenir que le 30 mars 1976 a eu lieu une série de soulèvements et de grèves, un grand mouvement en Palestine, qui a été la première occasion autour de laquelle des Palestiniens d'Israël, donc qui ont la nationalité israélienne, les Palestiniens des territoires occupés, Gaza et Cisjordanie, et des Palestiniens aussi, des camps de réfugiés à l'extérieur des frontières géographiques de la Palestine historique, se sont unis, il y a eu des mouvements de grèves conjoints, et c'était la première fois, en quelque sorte, qu'on sentait comme ça une espèce d'enthousiasme collectif quant à une identité palestinienne commune. C'est un exemple parmi d'autres, qui a correspondu aussi à une farouche répression, sur laquelle Darwish insiste beaucoup dans ce fameux poème de la Terre, qui est donc présent dans l'anthologie, je n'ai pas noté la page malheureusement, page 143. Donc bon, ça c'est un rappel, pareil pour Ahmad al-Zahatar, vous en avez sans doute déjà entendu parler, il est bon de vous souvenir que la date qui lui est accolée à ce poème, en 1977, intervient, donc 77 c'est après 76, et en août 76 il y a eu le fameux massacre de Tel al-Zahatar, un camp de réfugiés, massacre auquel le poème fait allusion. Alors, tout ça pour en venir, donc ça c'est un autre tableau que vous allez voir, sur la répartition des différents recueils, dont sont extraits les textes de l'anthologie. Alors vous voyez que, si on compare mes premiers camemberts, donc qui semblent être un peu une sorte de distorsion, avec grande gravité vers les années 90, et un camembert par phase, d'accord, qui respecte cette division qui vous est présentée dans la post-phase, on voit que là l'anthologie est en fait, construite de façon plus équilibrée, si on considère la présence de ces différentes phases. D'accord ? Et le... Là, ça ça... Bon, j'insiste pas là-dessus, parce que c'est un petit peu loin de vos préoccupations, mais ce qu'on voit vraiment apparaître dans la construction de cette anthologie, c'est surtout dans le deuxième, c'est le diagramme de droite que vous le voyez apparaître, c'est la grande rupture qu'a constituée la date de 1982, qui correspond à la... qui marque le terme d'une première phase de l'exercice poétique de Darwish, et que l'anthologie vient souligner, cette rupture. C'est-à-dire, 82, c'est l'expulsion des Palestiniens de Beyrouth, suite à l'intervention d'Israël dans l'opération qui s'est appelée, de façon, disons, antifrastique, paix en Galilée. Vous avez donc là une rupture intense dans la conscience personnelle de Darwish, qui subit là un deuxième exil, comme vous savez. Premier exil, je vous le rappelle, c'est 71, le départ du territoire palestinien. Et en 1982, donc, deuxième exil en quelque sorte, avec l'expulsion de Beyrouth. Donc les Palestiniens qui s'étaient politiquement, pour leurs représentants, installés à Beyrouth, doivent partir. Et pour Darwish, c'est une espèce de redoublement encore de l'exil, et une perte de confiance aussi, dans la capacité de la poésie, à tenir un élan collectif, épique, susceptible de provoquer, à plus ou moins long terme, le retour en Palestine, et de soutenir un espoir collectif. Donc, ici, vous voyez que la construction de l'anthologie met à peu près à barre égale les poèmes qui incluent toute cette phase d'élaboration, donc révolutionnaire et patriotique, élaboration d'une esthétique, et phase épique. La phase épique étant celle sur laquelle, qui suit immédiatement l'expulsion de Beyrouth, donc qui est encore sous le choc de cette sortie. Et deuxième moitié en termes quantitatifs de l'anthologie, ce sont tout ce qui suit, toutes les conséquences de cette désillusion consécutive à la sortie de Beyrouth en 1992. Est-ce que jusqu'à présent, ça va ? C'est quelque chose dont vous avez déjà un petit peu entendu parler de ça ? Ça va, je ne vous donne pas de choses trop nouvelles ? Ça va ? Je suis trop longue sur ces trucs-là ? Ou ça va à peu près ? T'as plus beaucoup de temps. J'ai plus beaucoup de temps. Bon, j'accélère. Alors, j'en viens. Simplement pour souligner cette importance de la division de l'anthologie en deux volets, en quelque sorte, avant la déception de Beyrouth et puis après, je vous rappelle des éléments que vous devez avoir en tête. Ce sont des citations d'un autre ouvrage que vous devez pratiquer. Pour leur cas, vous devez pratiquer les conférences qui sont rassemblées dans l'édition de la Pléiade, comme vous l'avez rappelé. Pour Darwish, vous devez pratiquer la lecture de La Palestine comme métaphore, qui est un recueil d'entretien. Il y en a d'autres, mais c'est surtout ça. Et dans La Palestine comme métaphore, il rappelle que « Si j'avais à réunir une anthologie de mes poèmes, s'il m'était demandé d'être mon propre critique, j'affirmerais qu'après la sortie de Beyrouth, je me suis rapprochée du rivage de la poésie. » Il s'agit vraiment pour lui de montrer aussi un avant, avant qui est plein d'illusions et plein d'idéaux sur ce que peut être la poésie, et un après. Et cet après, bien que douloureux et très triste, et devenant une espèce de lamentation tragique assez marquée, assez appuyée, cette deuxième phase est pour lui, pour autant, une phase plus poétique. Dans la mesure où là, il reprend des conceptions que partagent aussi Char et Lorca, du poète comme devant être maître de son propre domaine. Le poète et le militant doivent être dissociés, et Char utilise parfaitement ça en disant que, étant dépossédé de cet optimisme qui faisait qu'un poète pouvait épouser la lutte nationale et puis l'accompagner, désormais c'est physiquement impossible, on est tous exilés, tous dispersés. Et en plus, je me rends compte que c'est un peu trahir la poésie que de mettre la poésie au service du militantisme. J'explore les rivages de la poésie plus purs, plus purs entre guillemets, dans ces conceptions-là de ce que ça doit être la poésie, et j'aborde un nouveau rivage, d'accord ? Ce qui correspond donc à la construction d'anthologie. Alors, on voit ainsi, indépendamment de cette construction, on voit aussi donc, dans cette anthologie, des échantillons d'une sensibilité, qui est celle de Darwish, en particulier une grande évolution des formes, des tons et de l'axiologie, qui tendent là encore à remettre en cause cet enfermement dans une identité de poète palestine. Alors, d'abord, en ce qui concerne les formes, vous avez une anthologie qui est effectivement une anthologie essentiellement poétique. Vous avez très peu de textes en prose. Vous avez une grande oeuvre de Darwish qui n'est pas du tout reprise dans cette anthologie, c'est Mémoire pour l'oubli, qui a été justement composée dans les suites de 82. Mais, une fois qu'on a dit poésie, on n'a pas dit grand-chose, puisque vous avez une extrême hétérogénéité en termes de longueur des textes et en termes de forme. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire face à un texte comme j'ai vu le dernier adieu ? Je vous donne là un exemple, simplement. Où est-il dans la page C2, 119 si je ne m'abuse ? Non, c'est face à 224. Donc, le fameux texte que vous avez sans doute lu, et dont j'ai extrait le titre de mon exposé, j'ai vu le dernier adieu, je serai déposé dans une rime en bois, etc. Et puis, vous savez, cette fameuse vision là où le poète va par anticipation au lieu, dans la situation où il sera mort et où il pourra voir ses propres funérailles. Une espèce, là encore, de sortie de soi, sortie de l'histoire, où il adopte un point de vue de lui-même, mais d'outre-tombe. Et vous voyez que dans la traduction, je suppose que vous l'avez sous les yeux, est-ce que c'est bien le cas ? Vous avez pris votre livre ? Désolée, j'aurais dû peut-être le mettre, on les ont plié. Alors, là c'est simplement une question de méthode. Vous devez absolument commenter les textes dans la façon dont ils vous sont présentés, évidemment, dans la traduction. à savoir, pourtant, soyons bien d'accord, c'est un texte qui est composé donc de dix vers. Ces vers vous sont indiqués par la présence de majuscules dans la traduction. Donc là, c'est à peu près possible de le repérer. Et vous avez un blanc typographique entre les neuf premiers et le dernier vers. Vous voyez, dans le texte original, on a la même disposition, absolument la même. Donc en ce sens-là, la traduction, vous pouvez la commenter, en étant prudent bien sûr, mais vous pouvez vous permettre de commenter la construction de ce texte, parce qu'elle est fidèle à celle qui est sa construction d'origine. Alors, par ailleurs, quelque chose qui n'apparaît pas du tout, et donc que vous devez garder en tête, même si vous ne le sentez pas tellement à la lecture, c'est le fait que Darwish est finalement beaucoup moins... pratique beaucoup moins la poésie libre qu'il n'y paraît à la lecture de la traduction. À la lecture de la traduction, on n'a pratiquement jamais de rimes. On a très peu de récursivité de forme, de longueur de vers, etc. Or, comme vous le voyez, je vais vous montrer comment le voir dans ce type de texte. Alors, vous savez d'abord que l'écriture arabe se lit de droite vers la gauche, je ne dis pas de bêtises. Alors, qu'est-ce que vous pouvez constater à la lecture de ce poème, par exemple ? C'est que, voilà, vous voyez la souris là ? À la fin de chaque vers, vous avez là une petite bulle en hauteur, qui est précédée en général d'un trait comme ça. D'accord ? Donc, en fait, à la fin de chaque vers, vous avez en arabe ce qui est écrit sur la ligne, ce sont les sons consonantiques. Alors ça, vous voyez que c'est vraiment à chaque fois différent, pratiquement. En revanche, ce qui est noté au-dessus, en tout petit, ce sont les sons vocaliques. Or, il se trouve que ce vers, en fait, est rimé, entre guillemets, au sens arabe du terme, c'est-à-dire une rime en assonance, en fait. Alors, ça ne paraît pas du tout à la traduction, et vous n'êtes pas censé le savoir. Mais, voilà, sachez que n'allez pas trop loin dans ce que vous pourrez tirer comme conclusion à partir de la lecture de la traduction. Darwish est, en fait, beaucoup plus régulier, d'une certaine façon, qu'il n'y paraît. Alors, ça, c'est juste un petit point de méthode. Alors, quelques remarques rapides. Donc, comme je le disais, il y a peu de choses qui soient vraiment libres en termes de formalisme pour ce qui concerne Darwish. Vous avez des poèmes assez longs. Vous avez un poème qui s'appelle la Qasida de Beyrouth, qui est sans doute le plus long de l'anthologie. Alors, souvent, les candidats sont amenés à plaquer sur la Qasida de Beyrouth des connaissances qu'ils ont pu trouver à droite à gauche, et c'est déjà très louable, sur le schéma réputé de la Qasida, qui est un schéma canonique dans la poésie arabe. Attention, Qasida donne son nom à beaucoup de poèmes de l'anthologie qui sont par ailleurs traduits par poème de quelque chose, poème de quelque chose. Et curieusement, dans l'anthologie, on a réservé une traduction mot à mot, enfin, je veux dire, calque, de Qasida en arabe, en Qasida en français, Qasida de Beyrouth, pour le seul poème Qasida qui ne respecte pas du tout le schéma de la Qasida, qui est, pour le coup, de la part de Darwish, quelque chose qui part de cette matrice traditionnelle de la Prasida, mais qu'il, après, émancipe, qu'il imprègne de dialogues, de listes, de choses comme ça. Si vous avez le poème en tête, c'est quelque chose de très hétérogène. Donc voilà, il y a toujours aussi un effort de signe parfois un petit peu trompeur, donc vraiment prudence par rapport à tout ça. Vous avez, cela dit, sans doute à cette exception près, une volonté très forte, dans les choix qui sont faits des textes et dans les choix qui sont faits au niveau de la traduction, de limiter le pittoresque arabe dans cette anthologie. Ce que je veux dire, c'est que la plupart des références qui vous sont données dans le texte sont des références qui sont tout à fait faciles à élucider, pour peu que vous ayez le temps de le faire. Je veux dire, ce n'est pas en situation d'oral, évidemment, c'est un peu difficile. Vous avez un dictionnaire qui peut vous aider parfois, mais vous n'avez pas non plus tous les outils à votre disposition. Mais dans la phase de préparation, il n'y a pas énormément de pièges dans cette anthologie, dans la mesure où ils ont vraiment choisi des textes qui vont dans le sens d'un auteur classique pour un lecteur francophone, c'est-à-dire un auteur qui participe d'un paysage universel de références qu'il a, lui aussi, et qui introduit de façon très ponctuelle des références un peu plus étranges ou moins connues, références proche orientale et pas si souvent que ça arabo-arabe, pour justement faire entrer dans ce paysage poétique universel une sensibilité orientale qui en est trop souvent absente. Donc, il y a un effort aussi progressif. Alors, pour vous, vous êtes un peu amené à vous avaler ça à marche forcée, donc le côté progressif et pédagogique vous s'échappe sans doute un petit peu, mais il y a quand même cet effort-là. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez bien sûr dans votre phase préparatoire à essayer dans la mesure du possible d'élucider le plus possible de ces références explicites. Par exemple, vous avez dans la table des matières, vous avez par exemple Ahmad Al-Zahattar, j'en parlais tout à l'heure, ça vous devez savoir que ça fait référence à Tel Al-Zahattar, un massacre en 1976. La référence à Joseph, c'est une référence au texte biblique et coranique autour du prophète Joseph. La référence à Abu Firas al-Hamdani, son nom vous est donné en entier, donc vous êtes censé avoir jeté un œil sur Wikipédia à qui était Abu Firas al-Hamdani et qu'est-ce que c'est que ces byzantines dont il est questionné dans le texte. Et autre référence de ce type, les mots à la patte, les fameux poèmes anti-islamiques. Vous n'êtes pas censé les connaître par cœur, bien évidemment, mais vous devez avoir une idée de ce dont ça parle. Mais là où c'est intéressant aussi pour faire des comparaisons avec Lorca et avec Char, c'est que même ces références aux poèmes anti-islamiques que sont les mots à la patte sont souvent en fait une référence parmi d'autres qui sont convoquées en même temps dans un même poème. Et à la limite, si ça vous échappe, la référence aux poèmes anti-islamiques, on vous donne toujours des moyens de vous raccrocher pour comprendre ce poème et pour ne pas vous sentir laissé de côté. Je vous donne un exemple, et qui est en plus renforcé ici par la comparaison avec Lorca en particulier. Donc un exemple, deux, mais un sur lequel je vais passer assez vite. Le premier, c'est dans Onze astres sur l'épilogue Andalou, page 270-271. Vous avez le texte qui s'intitule « Je suis l'un des rois de la fin ». Alors, le titre général de la section Onze astres sur l'épilogue Andalou, vous êtes censé savoir que ça fait référence à l'Andalousie, mais ce moment particulier de l'Andalousie qui est justement la fin de la reconquête, ou de la conquête, ça dépend de quel point on se place. Et cette référence historique, cette analogie entre l'exil des palestiniens loin de leur terre et l'exil des derniers morts loin de l'Andalousie, vous est soulignée par une référence cette fois-ci intertextuelle explicite, qui est dans page 271, qui refermera la dernière porte du ciel. « Je suis le dernier soupir de l'arabe ». Et le dernier soupir de l'arabe est une référence au dernier soupir du mort, qui est l'Andiarabensé. L'Andiarabensérage, voilà. Qui pleura devant Grenade. Absolument. Et donc, vous voyez que, en faisant référence ici à ce romancé du dernier soupir du mort, qui narre la façon dont le dernier roi mort de Grenade a dû quitter son palais sous l'avancée castillane, et pleure, reste impuissant face à ce désastre. Dans le romancé, on a sa mère qui se moque de lui, en disant, tu pleures comme une femme, c'est bien ce que tu as pu faire, parce que comme un homme, tu n'as pas pu sauver ton royaume, donc c'est normal que tu pleures comme une femme, venant en plus d'une énonciatrice féminine. Vous voyez, c'est une façon de ridiculiser ces derniers rois morts, ou de les rendre pathétiques. Ici, Darwish s'empare de cet intertexte-là, pour justement l'ancrer dans cette poésie de la déploration, cette poésie des vaincus, qui fait des larmes, des nouvelles larmes, pour reprendre une expression de char, à savoir quelque chose de, certes pathétique, mais de tout à fait héroïque. Il s'agit de redonner un sens, en quelque sorte, aux larmes des vaincus, et de proposer aussi une sorte de réponse à cette version castillane, ou espagnole, plus largement, de l'histoire. Alors, autre exemple sur lequel je serai très rapide, simplement un titre d'un autre texte, une autre série de textes, toujours dans l'anthologie. Page 158 et suivant. vous avez successivement musique arabe, puis ergitan, puis souterrain andalouse et désert. Alors, cet ordre des textes fait se succéder une référence à l'arabité. Il se trouve, mais vous n'êtes pas obligés de le savoir, que ce poème musique arabe commence par un vers qui est mis entre guillemets. Il se trouve que c'est une citation d'un poème anti-islamique, mais ça, vous n'êtes pas obligés de le savoir, il n'y a pas de note de bas de page qui l'accompagne, après tout. Et puis, si vous le savez, c'est un plus, mais si vous ne le savez pas, ça ne vous empêche pas de commenter ce beau début de poème. Je ne résiste pas au plaisir de vous le lire rapido. C'est page 158, donc. « Ah, si le jeune homme était de pierre, que ne suis-je une pierre ? » Alors, si vous savez que c'est un vers anti-islamique, puis ensuite un commentaire que fait Darwish dans sa propre actualité, vous pouvez en dire quelque chose, une espèce de parallèle, là encore, d'analogie historique, une identité de l'arme en continu depuis l'époque anti-islamique, quelque chose comme ça. Mais sans avoir cette référence, vous voyez ici le fait qu'il se saisisse d'un énoncé de déploration de l'ordre du souhait à la troisième personne et qu'il part après à une espèce de réappropriation de cette déploration avec une autre formule syntaxique et cette fois-ci à la première personne. Mais là où je veux en venir, c'est que donc « Musique arabe » ensuite est suivie de « Ergitan », donc « Confrontation des deux expériences et des deux sensibilités » et puis ensuite, le poème suivant, donc « Souterrain », une métaphore d'un passage d'un lieu à un autre, « Andalouse » et « Désert ». Comme si là, dès le titre, et puis le poème le confirme, Darwish explicite au lecteur, l'un de ses procédés poétiques de prédilection, qui est celle de l'analogie historique, « Par le souterrain que produit le poème, je peux passer de ma propre situation quelle qu'elle soit, palestinien en l'occurrence, mais n'importe quelle situation de désarroi par rapport à l'être dans le monde et dans l'histoire, n'importe qui qui éprouve une crise de sens peut trouver sa place, et par le souterrain, je vais passer d'abord en Andalousie, puis je vais même revenir à l'antéislam du désert, et vous voyez que les différentes références ici se superposent, et comme le dit Darwish lui-même, « Si j'écris d'une seule voix, je suis un prophète, un poète romantique, ou un poète de la jahiliya, c'est-à-dire de l'antéislam ». C'est-à-dire que, écrire des poèmes à la première personne, avec toute la complexité énonciative que vous avez déjà relevé chez Darwish, c'est une façon d'inclure dans sa voix toute une série de références qui peuvent parler à n'importe qui, et dans ce sens-là, toutes les références se valent et peuvent permettre d'inclure vos références à vous, quelles qu'elles soient, de quelque nature que ce soit. Donc on a vraiment une poésie ici, du partage des références, bien que la dimension arabe puisse parfois vous effaroucher un petit peu, et c'est bien normal. Je vais m'arrêter là, parce que j'ai pas mis. Merci. Merci beaucoup.